Musique d'ambiance Tu as froid ? Non Bon, il faut que j'aille couper du bois pour demain matin Ok Dans ce cas, moi je vais au lit Passez une bonne nuit Bonne nuit aussi Elle peut venir, on dirait Elle peut venir Musique d'ambiance 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Ok, je vais me raster le visage et je viens tout de suite Prends ton temps, moi j'ai déjà mangé, je vais t'attendre dehors Te presse pas, prends ta douche, mange ton petit déj' tranquillement Ok Allez, descends du lit maintenant, je dois le faire, allez C'est beaucoup trop tôt dès le matin pour tout ça Ça va au-delà de la crise de nerfs là C'est une honte, une honte L'ex-fiancé marié à une prostitue Ami, s'il te plaît ne lis pas ça, ça me fait suffisamment de mal déjà J'ai bientôt terminé de toute façon, je vais finir Qu'est-ce qui est écrit dans le journal ? Mais rien, mais rien, allez bois ton lait Il refroidit, tu as vu ? Allez bois-le vite Bial, bonjour Bonjour, oui Bonjour Je suis désolée, j'ai pas du tout bien dormi la nuit dernière Je suis en retard, je reviens tout de suite Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant il parle à propos de Mustapha Mkades Il parle de Mustapha ici C'est bien ça ? Que maintenant tout le monde sache à propos de sa femme Il n'avait qu'à pas parler dans notre dos Donne-le, je vais voir ça Et comment tu savais qu'il s'agissait de sa femme avant même de l'avoir lue ? J'imagine que je l'ai sentie Est-ce que tu te manques de nous ou quoi Mkades ? Et pourquoi est-ce que tu crées ? C'est toi qui est derrière tout ça Tu as raconté ça à cinéma, c'est sûr ? Ah non mais j'y crois pas, ça t'a pas posé de problème quand Mustapha a parlé sur mon dos Que je sache, non ? Mkades, ça va, ça va Est-ce que quelqu'un t'a dit que ce que Mustapha avait fait était bien ? Mais comment peux-tu agir de la même façon ? Myriam, relax, s'il te plaît, calme-toi Tu pensais à quoi quand tu as parlé au sujet de sa femme ? Et Mustapha, il pensait à quoi ? Mustapha a menti, oui ou non ? Rien de tout ceci ne sera arrivé si tu n'avais pas accepté cet argent Et en plus tu en rajoutes avec ça Bien sûr, ça semble évident vraiment qu'elle a choisi son temps Je ne dis pas ce genre de choses devant Morat enfin Mais est-ce que j'ai menti ? C'était pas évident que Hacer était une prostituée Mkades Et est-ce que ça te regarde toi ? Est-ce que ça regarde qui que ce soit ici ? Tu n'as pas le droit d'interférer dans la vie privée des autres, c'est tout Ok, s'il te plaît, on se calme un peu Mais on aurait dû se défendre d'une manière honorable et pas en se comportant comme ces gens-là Ce n'est pas bien de faire ça en attaquant les gens de cette façon, tu comprends ? On ne peut pas insulter les gens comme ça Et maintenant c'est nous qui avons tort dans tout ça Elle a raison Mkades, Myriam a raison Tais-toi un peu, toi, c'est pas vrai ça Tuez de la vie de tout le monde pourvu qu'on crie un peu fort, laisse-moi tranquille Écoute Mkades, je pense que tu n'aurais pas dû parler trop vite Si Hacer apprends qui est la source, ça va finir par retomber sur Kerim d'une manière ou d'une autre Oui, il a raison Cette femme est le seul témoin de Kerim Tu n'as pas pensé à lui Si jamais elle apprend ce que tu as fait, elle laissera peut-être tomber Kerim Ouais Tu es incroyablement égoïste Vraiment, tu nous épuises Mkades là J'en ai marre, vous me fatiguez Tout le monde a décidé de m'attaquer ou quoi Mais est-ce que tu vas finir par accepter d'avoir tort ? Moustapha va rentrer ce soir ou pas, dis-moi Arrête de pleurer S'ils trouvent un moyen, ils l'utiliseront pour attaquer les gens Ils ne penseront pas que tu es mariée et que tu fais partie d'une famille Tu aurais dû penser à toutes ces choses bien avant, tu comprends ? Ne pleure pas Allez, viens, va tracer le visage Tu ne dois pas être triste, fais attention C'est pas bon pour le bébé Viens, écoute-moi Allez Tu as lu dans mes pensées ou quoi ? Je pensais justement aller faire couler du café Merci Quelque chose ne va pas ? Non Melten, je suis allée parler avec cette femme hier De quelle femme tu parles ? Cette femme, celle qui a piégé ton père C'est pour ça que tu es allée à Ankara ? Maman, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Dis-moi Pourquoi est-ce que tu es allée parler à cette femme, enfin ? Parce que c'est la seule témoin du jeu auquel joue les Yassaran, c'est tout Je voulais qu'elle me dise la vérité Et tu crois qu'elle va te la dire comme ça ? Maman, elle ne te le dira jamais Mais j'ai besoin qu'elle me le dise Elle doit parler pour que les Yassaran soient punies pour ce qu'ils ont fait subir à ton père Oh, maman J'ai aussi demandé à Mustapha de m'aider à la faire parler Maman Ça va pas ou quoi ? Tu fais des choses que j'aurais jamais imaginées vendant de toi Ton père avait confiance en Mustapha, alors je lui fais confiance aussi, voilà Et il a dit qu'il nous aiderait Allô ? Meltem, bonjour Je ne veux pas vous déranger, c'est Yadigar Bonjour Yadigar, quelque chose ne va pas ? Si, si, ça va, je voulais juste vous demander quelque chose Bien sûr, oui, je vous écoute Dites Meltem, c'est à propos des garçons Je veux dire, c'est à propos d'Erdogan et de Selim S'ils sont vraiment coupables, est-ce que vous savez si... S'ils resteront en prison pour longtemps ? Pourquoi vous me demandez ça ? Je suis curieuse Cette fille, Fat Magul, semble vraiment très sûre d'elle, on dirait Et s'ils vont finalement en prison, ils resteront longtemps ou pas ? Si ça dépendait que de moi, je dirais qu'ils doivent pourrir en prison, madame Vous savez quelque chose, non Yadigar ? S'il vous plaît, dites-moi Non, j'en sais rien Je ne faisais que demander, c'est tout Écoutez, venez me voir ici, ou je peux venir à vous On pourra se parler face à face ? Non, pas besoin, je ne faisais qu'appeler par pure curiosité Et je crois que... il n'y a rien d'autre à dire Yadigar, allez-y s'il vous plaît Comme j'ai dit, je ne sais absolument rien, vraiment Bonne journée C'était Yadigar, la femme de ménage d'Eyasaran, non ? Et elle ne m'a pas appelée sans aucune raison Tu n'ouvres la porte à personne, Mukadès Tu ne réponds pas au téléphone, tu ne parles à personne, ok ? Ne parle à personne du tout D'accord, d'accord Allez, il faut y aller, on va bientôt être en retard Vous êtes certain de ne pas avoir besoin de moi au restaurant, alors ? Oui, ça va aller Comme vous voudrez C'est Meltem qui m'appelle Ah Allô ? Bonjour Kadir, ça va ? Oui, Meltem, qu'y a-t-il ? En fait, Yadigar vient tout juste de m'appeler Elle voulait savoir s'ils allaient rester longtemps en prison et s'ils étaient coupables Pourquoi ? Est-ce qu'elle a décidé de parler ? Non, mais elle a très peur Je pensais qu'elle allait se confier à moi, mais elle a pris peur au tout dernier moment Et elle ne dira rien au tribunal, non plus Cette femme est au courant de tout, Kadir, j'en suis sûre On doit faire quelque chose Je suis presque prête Pourquoi est-ce que tu t'actives comme ça ? Il n'y a pas besoin de te presser Assieds-toi et mange ton petit déjeuner J'y vais tout de suite Je vais prendre ça, assieds-toi J'ai trouvé de la corde, on va pouvoir faire une laisse Est-ce que le village est loin ? Je crois qu'il m'avait dit qu'il était environ à 45 minutes à pied Ah ouais, ça ferait du bien de marcher un peu Kérim La nuit dernière, j'ai fermé la porte à clé C'est pas parce que j'ai pas confiance, Antoine le prend pas mal Ça marche Fais ce qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise J'utiliserai la corde comme une laisse Et habille-toi bien chaudement Mais il fait froid Ok Allô ? Oui, c'est bien Yadigar ? Oui, c'est bien moi Je suis Kadir, pas Kaline Je suis l'avocat de Fatma Goulilgaz C'est la mêmeời Je suis C'est la même chose et c'est là On a tout On a toute On a tout A toute Je sais Vouz À tout Nom Ce dib Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Yadiga. Vraiment. Je passe vous voir très vite. Bien le bonjour, Yadiga. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites là, Yassar ? Résat m'envoie pour que je prenne soin de vous. Quel beau bébé. Il est vraiment magnifique. Combien de mois a-t-il ? Elle a 18 mois. Et c'est votre unique petit enfant ? Ne la touchez pas. Je vous comprends, elle est tellement jolie. On marche un peu ? Justement, j'étais seule au point de partir. Je peux vous déposer ? Non, je vais marcher. J'ai promis à Résat que j'allais vous conduire où vous voulez. Merci, ça ira. Venez. J'en波 y timme sur basis. J'ai vraiment eu rien de souillage. J'aiswir à laachtet. J'ai vu donc tout le temps. J'ai pu depuis le temps. J'ai Hait, j'ai perdu il continue. Sav 말을 me changer. J'ai baissé les années. J'ai pu usté en toute façon. Et là-bas... J'ai vu. Sous-titrage ST' 501 Personne n'est au courant Son propriétaire n'est peut-être pas d'ici ? J'ai laissé notre adresse, comme ça, si quelqu'un se manifeste Tu viens de loin ou quoi, ma belle ? Ceux qui viennent passer l'été ici viennent avec des chiens parfois Ils les gardent pendant ce temps-là et puis ils les abandonnent dans les rues Celui-là n'a pas traîné dans les rues, ça se voit, elle est propre, mais... Merci En fait, ça me fait un peu peur que quelqu'un la reprenne Mais qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne trouve pas son maître, on ne peut pas la laisser dans la rue On s'habitue à elle, j'ai l'impression Parce qu'elle est jolie et elle est tellement gentille Tu mens, au fait, elle n'est pas montée sur ton lit Elle a pleuré un peu et finalement, elle a dormi avec moi Eh ben, ce soir, elle pourra dormir avec moi On demande à la pharmacie ? Viens, ma belle, viens, viens Allez, viens Oui, c'est pourquoi ? Il y a quelqu'un ici qui veut vous rencontrer Ses références sont solides Est-ce que je peux entrer ? Ok, merci Je vais lui parler seul à seul si vous le voulez bien Je crois savoir qui vous êtes J'ai vu votre photo dans les journaux Vous n'êtes pas le fiancé de cette femme-là ? Ex-fiancé Ok, c'est bon Merci Asseyez-vous Alors, pourquoi êtes-vous venu ici ? Vous avez parlé avec Ender à la gosse hier, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle vous a envoyé ? En effet, elle m'a demandé de l'aider Vous n'êtes pas un des hommes de Yassaran, par hasard J'ai lu ça dans la presse, il me semble Si, mais je ne le suis pas par choix J'ai besoin de votre aide pour qu'il soit puni une bonne fois pour toutes Si vous aviez dit ça plus tôt, vous ne seriez pas là pour me demander ça Maintenant, je vous demande de partir Je n'ai rien à voir du tout avec les Yassaran Ni de près, ni de loin, c'est clair ? Je sais pourtant qu'ils ont piégé Touraner avec votre aide, pas vrai ? Vous ne savez rien du tout Dehors Regardez Vous avez bien lu ça ? Cette femme est la femme que j'ai épousée et elle est enceinte Regardez ce qu'ils ont écrit à son sujet Vous comprenez ou pas ? Ils l'ont fait pour me blesser Et pourquoi ? Parce qu'ils en ont fini avec moi Ils m'utilisent et ils ont complètement ruiné ma vie Maintenant, ils essaient simplement de se débarrasser de moi Maintenant qu'ils en ont fini avec vous Vous pouvez être rassuré qu'ils vont vous jeter de la même manière Combien de fois je vais devoir vous le dire ? Je n'ai absolument rien à voir avec eux Vous dites pas ça pour pouvoir les protéger Vous dites ça parce que vous avez peur Et vous savez à quel point ils peuvent être dégueulasses Ouais, sortez maintenant J'ai des choses plus importantes à faire Ces hommes doivent absolument être punis Ils sont dégoûtants Ils écracent tous ceux qui ont le malheur d'être sur leur chemin Et dans très peu de temps, ils vont finir par vouloir se débarrasser de vous Je ne vous demande pas d'aller tout balancer à la police ou à n'importe qui Écoutez, vous pouvez me dire les détails Et moi je ferai face aux conséquences Vous, vous n'aurez rien à leur dire Croyez-moi, c'est moi qui vais tout gérer Et vous, vous serez enfin libre Faites-moi confiance, je vais tout gérer moi-même Visiblement, vous êtes très très sûr de vous Ce sont les pires hommes que j'ai jamais connus Et maintenant qu'ils ont dit ça dans les journaux Ils vont devoir payer l'addition Je vous en supplie J'ai besoin de savoir et j'ai vraiment besoin de votre aide Vous avez peur, je peux voir ça et à raison Mais si vous m'aidez, je vous jure Que je ferai de mon mieux pour vous protéger Je les détruirai complètement avec ce que vous m'aurez appris Et ils ne seront plus en mesure de jouer avec qui que ce soit Mais vous devez me donner quelque chose Avant qu'ils en aient fini avec nous Nous pouvons les descendre S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber C'est la seule façon pour enfin l'écouler Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi Je peux faire mieux que simplement vous le dire Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand ils m'ont engagé, j'ai enregistré Mais pour avoir la banque, ça coûtera très cher Vous n'en faites pas, vous aurez ce que vous demandez Sous-titrage ST' 501 Oh, bonjour monsieur Bonjour à vous Entrez Asseyez-vous, je vous en prie Oui, merci beaucoup Est-ce que je peux vous servir une tasse de thé ou un café peut-être ? Non merci, ça va aller J'aimerais bien que nous discutions de ce que vous savez si vous le voulez bien Comme je vous l'ai dit au téléphone Il n'y a rien que je puisse vous dire à ce sujet Qui pourrait incriminer mes employeurs ? Oui, mais vous aviez dit que vous vouliez bien discuter Oui, mais j'ai accepté pour pouvoir vous le dire en face Vous faites fausse route là, monsieur Mais le thème se trompe et elle vous a trompé, vous et les médias Écoutez, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez avoir peur des Yassaran Et pourquoi est-ce que j'aurais peur ? Je n'ai jamais rien fait de mal Et eux non plus aux dernières nouvelles Là, nous sommes seuls, je suis chez moi Il n'y a aucune pression sur moi Je ne suis pas au travail Et je me sens bien, monsieur S'il y avait des raisons pour que ce que vous dites soit vrai, je vous l'aurais dit Ils vous ont fait peur, ça semble évident Et pourquoi dites-vous ça ? À cause des mensonges que raconte cette fille ? Elle est obsédée par les Yassaran Non, non, Fatma Ghoul n'est pas une menteuse Mais ces garçons ne sont pas des menteurs non plus, monsieur J'ai pratiquement élevé Erdogan et Selim, monsieur Je les ai aimés comme s'ils étaient les miens Vous ne savez d'eux que ce qu'on a bien voulu vous dire Mais moi, je les ai élevés Je vous dis tout ce que je sais, d'accord ? Je les connais probablement aussi bien que leur mère les connaît Je ne sais pas comment ils ont réussi à vous faire aussi peur Mais maintenant, vous partagez leurs torts en agissant de la sorte Ma petite fille Allez-y, je vous attends ici Vous n'avez pas besoin de m'attendre Parce que je n'ai plus rien à vous dire, monsieur J'ai passé des années avec les Yassaran Ils sont comme ma famille Et il n'y a pas de mauvaises personnes dans ma famille Alors s'il vous plaît, ne me forcez plus à parler en mal d'eux à l'avenir Je veux juste apprendre la vérité de votre bouche, rien de plus Eh bien, je connais ma vérité Il serait préférable que vous appreniez à Fatma Ghoul le sens de la réalité Plutôt que de venir me déranger chez moi Bon, à vrai dire, je ne suis pas vraiment convaincue, Yadigar Je ne me contenterai pas de ça Si vous continuez à me déranger, je devrais déposer une plainte contre vous Et je crois que vous le ferez Vous avez dit que vous vouliez me dire en face que je faisais fausse route Et malheureusement, je me dois de vous dire la même chose Vous êtes sur le mauvais chemin en ce moment, Yadigar Et si vous avez envie de rebrousser chemin, eh bien vous savez où me joindre Bonne journée, monsieur Également Merci C'était très très bien Et c'est vrai, tu as eu raison pour tout là-dessus, Yadigar Oui, on est une famille Et tu sais ce qu'on dit ? Il ne faut rien laisser sortir du placard Tout ce qui peut se passer dans la famille doit rester à jamais dans la famille Et maintenant quoi, Yadigar ? Et maintenant ? Mon fils a fait une très grave erreur Mais peu importe ce qu'il a fait, c'est mon fils Mon fils Bon Vous savez Comment c'est dur de les élever tous De leur inculquer certaines valeurs Qui veut que leurs enfants soient si mauvais ? Eh bien... Qui veut qu'il les couvre de honte ? Ah mais c'est ça la vie Nous ne savons pas ce qu'elle nous apportera Nous vivons juste et... Nous voyons beaucoup de choses Pendant que nous vivons, cette vie c'est vrai, plein de choses Et alors ? Pourriez-vous maudire votre propre enfant si elle était impliquée dans un crime comme celui-là ? Eh bien je ne peux pas non plus Yadigar Ils ont agi plus rapidement que nous Donc il n'a rien avoué ? Non, je ne sais pas comment ils l'ont découvert Mais ils ont effrayé cette femme et ils l'ont convaincue de garder sa bouche fermée Peut-être même qu'ils l'ont payée D'ailleurs elle a changé d'air, elle a dit qu'elle était complètement de leur côté maintenant J'espère qu'ils récolteront les fruits qu'ils ont semés Je vais faire un tour au bureau, on se parle ce soir si tu veux D'accord, oui A ce soir Qu'est-ce qu'il y a ? Finalement elle n'a pas parlé, c'est ça ? Écoute Je suis ton assurance vie Et je suis ta retraite Et puis J'assure la sécurité de ta fille et de son mari Et ils vont vivre une vie vraiment très confortable Tu ne seras un fardeau pour personne, sois-en assuré Tu vivras exactement comme tu l'as toujours voulu Vois-tu, ce sont toutes les promesses que je te fais aujourd'hui Je ne parlerai pas, je vous le promets aussi Bon Disons que tout ça n'a jamais vraiment eu lieu, tu veux bien ? Est-ce que tu comprends ? Si on n'arrive pas à retrouver son maître, on va devoir la garder Tu as déjà eu un animal toi ? Lodos, arrête un peu, qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Allez, viens, viens Oh, regarde, papa, il y a Barbie Lodos ne tire pas comme ça, enfin Allez, viens Barbie Lodos Barbie, ma fille Je t'ai enfin retrouvée Donc c'est votre chien, monsieur ? Ça fait des jours qu'on la cherche Tu m'as tellement manqué Elle est venue jusque chez nous On n'a pas arrêté de la chercher, on vit assez loin d'ici On ne pensait pas qu'elle irait aussi loin On a été au village pour chercher son propriétaire Oui, on n'arrivait pas à la trouver Alors on a cherché dans d'autres villages et quelqu'un m'a parlé de vous En tout cas, elle a l'air très contente Ça fait des nuits qu'on n'arrive pas à fermer l'œil Oh Barbie, tu nous as fait une de ses peurs ? Pourquoi tu t'es enfuie, hein ? Tenez, vous devriez peut-être prendre la laisse Regardez, c'est Barbie et mon fils ici Et là, son identification Je veux dire, Barbie et notre chienne, ne vous en faites pas pour elle Ça semble évident, elle nous a oubliés dès qu'elle vous a vues Ne me quitte plus jamais, d'accord ? Papa, appelle ma maman et dis-lui que nous l'avons trouvé Voilà, on est là Merci beaucoup Merci à vous d'avoir pris soin de Barbie, c'est très gentil Allez, au revoir Tu es avec ta famille maintenant, tu peux te reposer Portez-vous bien Oui, vous aussi Oui, vous aussi Le dos, lui, elle aime bien mieux Oui, je crois aussi Elle va me manquer Elle nous avait bien occupés Maintenant, on est tous seuls La maison est froide, je vais faire un feu Bon, comment va l'émane, dis-moi ? Là, elle est sous bonne médication Sans ça, elle est agressive Elle ne veut pas s'arrêter de hurler une seule seconde J'en ai marre Ils disent qu'elle parle à Vural Elle a un peu perdu la tête Je ne pense pas vraiment qu'elle risque d'aller mieux à l'avenir J'imagine qu'on a de la chance pour l'émane Elle n'est plus un danger pour nous à présent Oui, allô ? Il est arrivé Très bien Il est ici Je ne pense pas Et donc, quand est-ce que... Quand est-ce que tu retournes à Esmire ? Je ne sais pas vraiment Je pourrais peut-être y aller pour transférer l'émane quand les docteurs le diront T'étais où toute la journée, toi ? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone quand on t'appelle, hein ? J'étais occupé Qu'est-ce que tu fais ? Mon frère est arrivé dans Cara Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais quoi ? On peut savoir ? Ressat te passe le bonjour, Yasemin Et qui sera la victime ? Un homme qui s'appelle Touraner à la gauze Si je vais en enfer, on ira ensemble Et qui c'est ? Parce que tu crois que tu peux me faire chanter ? Ton crime est plus grand que le nôtre Ça c'est certain, mais si je tombe, vous tomberez avec moi C'est un ancien parlementaire Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Va au lit avec lui, filme-le et laisse-nous nous occuper du reste Et maintenant, des nouvelles de la météo Il semblerait, Sophie, que le week-end ne sera pas aussi plus vieux que ce que l'on attendait Et d'après ce que vous m'avez dit, les éclaircies seront nombreuses Surtout à partir de samedi en fin d'après-midi Avec des températures un peu plus clémentes pour la saison Expliquez-nous pourquoi Oui, tout à fait, vous avez très bien compris Il y a en effet un changement qui est dû au cyclone Qui nous vient tout droit de Floride Et qui a en fait amené un courant d'air chaud Ce qui explique, bien entendu, les températures plus élevées que de saison En revanche, pour la semaine prochaine Nous retrouverons des températures de saison un peu plus fraîches malheureusement Mais c'est la période de l'automne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! tu veux venir tu n'as pas froid non c'est agréable je sens l'odeur du bois et de la terre parfois j'entends les oiseaux chanter au crépuscule et je les écoute j'écoute les bruits de la forêt c'est Istanbul que j'entends apaiser les yeux fermés un oiseau vit revolte et fait valser la robe et dans la nuit je vois que ton front est humide et dans la nuit je vois que tes lèvres sont humides la nuit argentine s'élève et nous éclaire de cette douce lumière et je peux la sentir dans ton coeur la nuit je vois que tes lèvres sont humides la nuit je vois que tes lèvres sont humides qui réussissent pour tues